Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo je vais vous présenter 3 secrets sur GTA V que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas Alors c'est parti Alors pour commencer ce secret je vais vous parler d'un véhicule que vous ne pouvez pas normalement avoir sur GTA Online Alors pour ce faire vous allez devoir acheter le véhicule qui se nomme le Duster Que vous pouvez acheter sur le site de Elite Class Donc soit vous l'avez déjà acheté soit vous l'achetez de manière qui ne coûte pas très très cher Une fois que vous l'avez acheté vous allez tout simplement le commander à l'aide de Pegasus Vous allez aller dans le véhicule et quand normalement le véhicule va spoon Ce sera le véhicule que les viticulteurs utilisent afin de mettre des pesticides sur les vignes Qui va apparaître un véhicule qui n'est normalement pas disponible sur GTA Online Vous pourrez bien évidemment utiliser le produit qu'il y a dans le véhicule afin de bombarder tout le online Et d'impressionner vos potes Alors je ne sais pas du tout si le gaz qui est en sort de l'avion est nocif pour les personnes qu'il y a sur GTA Online C'est à dire que je ne sais pas du tout si le gaz qu'il y a tue les personnes qu'il y a sur l'online En tout cas c'est quelque chose à tester c'est un petit secret qu'il fallait savoir Ensuite nous allons parler de Stephen Hogg Alors Stephen Hogg c'est la personne qui incarne Trevor dans GTA V Alors on va aussi parler de la série The Walking Dead Comme vous le savez la semaine dernière a eu lieu le dernier épisode de la saison 6 de The Walking Dead Et dans cet épisode on pouvait y apercevoir Stephen Hogg C'est à dire que la personne qui incarne Trevor dans la vraie vie Était bel et bien présent dans l'épisode final de la saison 6 de The Walking Dead Alors pourquoi était-il là ? Quel intérêt il a pour la série ? Je ne sais pas du tout Est-ce qu'il sera dans la saison 7 ? Je ne sais pas du tout Mais pour les personnes qui avaient un petit doute Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dit Hum mais putain mais celui-là ressemble beaucoup à Trevor Je ne sais pas vraiment si c'est lui Et bah sachez-le il l'a officialisé sur son Twitter C'est bel et bien lui qui a joué dans le dernier épisode de la saison 6 Et pour finir cette vidéo de secret Car oui aujourd'hui je suis désolé Mais il n'y en aura que 3 car je n'ai pas réussi à en trouver 5 Je vais vous présenter un petit truc qu'il y a dans le Los Santos Custom Alors c'est dans le Los Santos Custom qui se situe dans le centre arrière-ville Bon vous voyez à peu près celui que je veux parler C'est celui qui est sous le pont Quand vous allez dans le Los Santos Custom et que vous montez à l'étage Et que vous allez dans le bureau du mécanicien Vous pourrez apercevoir que le mécanicien a un diplôme de business Qui date du 1er janvier 2005 Alors on va dire que ça fait pas mal de temps qu'il a son diplôme de business Mais c'est pas ça le plus important C'est que s'il a un diplôme de business Pourquoi se retrouve-t-il en tant que mécanicien Qu'est-ce qui s'est passé en 11 ans Pourquoi il est passé d'un seul coup de businessman entre guillemets A une personne qui réalise de la mécanique sur des voitures Après je sais pas du tout Et je vais vous laisser me donner votre avis dans l'espace commentaire Parce que moi quand j'ai découvert ça cette semaine J'étais assez choqué Je me suis dit mais pourquoi il a un truc de business Alors qu'il est mécanicien Enfin bref il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo de secret J'espère vraiment qu'elle aura fait plaisir J'attends tous vos retours dans l'espace commentaire Et un gros retour sur la barre de like Et en ce moment je vous sens complètement inactif sur ma chaîne Et ça me fait pas vraiment plaisir Alors du coup j'essaye de sortir un peu les séries que vous kiffez Par exemple les Garage Tour que j'ai sorti samedi Et qui ne vous a pas réellement plu J'espère que vous allez revenir en force grâce à cette vidéo de secret Et que les secrets que je vous ai présenté sur cette vidéo vous auront plu Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde